Bonjour les fines bouches, aujourd'hui dans cette vidéo, on va régler un petit souci qui dure depuis des centaines d'années. On va parler avec nos amis de Castelnaudary et de Toulouse de ce qu'est un vrai cassoulet. Nous à Soissons, on était capitale de la France bien avant que Toulouse soit français. Alors on va faire un soissoulet. Quelle est la différence entre un soissoulet et un cassoulet ? C'est les haricots. Les haricots de soissons, élevés, cueillis, triés à la main. Géraldine, joli travail. De quoi avons-nous besoin pour faire un soissoulet ? De viande, du saucisson frais à l'ail, de la saucisse de Toulouse, un petit clin d'œil les amis, la poitrine de porc fumée, de la couenne de porc, du sauté de porc, on peut aussi mettre du navarin d'agneau, mais moi je préfère vraiment porc, et du confit de canard. Une garniture aromatique, carottes, céleri branches, ail, oignons, bouquet garni, poivre, clou de girofle et un petit peu de concentré de tomate. Et évidemment, le bijou, le trésor, le haricot de soissons, que nous allons laisser tremper toute une nuit, si possible, en renouvelant l'eau toutes les 6 heures. Pas de repos pour le trésor. Donc, nous allons lancer la cuisson des haricots de soissons. Oh, merci Jean-Paul. On prend nos haricots qui vont donc tremper, vous avez vu, ils ont encore grossi un petit peu, ils sont devenus très doux, très tendres. On a notre poitrine de porc. On prend une casserole remplie d'eau, dans laquelle on va mettre l'oignon piqué des clous de girofle, un autre oignon coupé en deux, carottes, le bouquet garni, deux gousses d'ail, pas besoin de les écraser avec la cuisson, ça va aller. Et le céleri branche, qu'on peut éventuellement détailler comme ça. On met notre couenne, et dessus, on verse nos haricots, dont l'eau vient d'être changée évidemment. Toujours de l'eau propre. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, on met au feu doux. Il faut que ça chauffe, jamais que ça boue, et à peu près 40 minutes. On se revoit à la fin de la cuisson. A tout de suite ! Oui, alors, pendant que les haricots blancs, les petits bijoux finissent de cuire, on a commencé à faire revenir nos viandes dans la graisse du confit. S'il n'y a pas assez de graisse dans le confit, vous mettez un petit peu de graisse d'oie par ailleurs. Donc l'idée, c'est de faire dorer tous les morceaux. Vous voyez ? Regardez les belles couleurs qu'on a. Et tout ça, ça va libérer plein de sucre. Et ça va les mettre un peu en tenue quand on va les insérer dans le soie-soulet. Donc là, tout a l'air pas mal. On va finir par le saucisson. Vous voyez ? Le saucisson frais que j'ai coupé en petits morceaux comme ça. Et on va que notre saucisson va dorer. On va s'occuper de nos haricots à dorer. Fin de cuisson. On prend un récipient et on va les sortir tranquillement pour les laisser de côté reposer quelques instants. OK ? Alors, dans deux minutes. Les morceaux de saucisson sont revenus, donc on les met de côté aussi. Tout ça, on va le réserver pour le dressage tout à l'heure. Enfin, le dressage avant mis en cuisson. Puisque pour l'instant, il n'y a rien de cuit. Ce que j'ai fait, j'ai vidé ma casserole de haricots. Vous voyez ? J'ai tout mis de côté. J'ai récupéré la couenne qui était dedans. Vous vous souvenez ? Que j'ai découpé en petits morceaux. Et la couenne, à son tour, va être un petit peu rissolée. Alors là, ça va péter. C'est normal. Il faut couvrir parce que ça va sauter un petit peu. On va laisser ça cinq minutes. OK ? Le jus de cuisson du haricot, on le garde. On va en avoir besoin parce qu'on va s'en servir comme base pour créer le jus qui arrosera le cassoulet. Voilà. Ça pète bien, là. Les morceaux de couenne sont revenus. J'ai un petit peu dégraissé la poêle. Je mets dedans oignon et les trois os qui restaient, vous savez, que j'ai un peu hachés. On va faire revenir tout ça. Le faire un petit peu transpirer. Pendant ce temps-là, ma boîte de concentré. Et je mets à proximité, je mets ma casserole de jus de cuisson des haricots. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va fabriquer... Voilà. Ça revient bien. On entend bien. C'est parfait. On va fabriquer un jus qui va nous permettre d'arroser le cassoulet une fois au départ et puis deux, trois fois en cours de cuisson. Je vous expliquerai tout à l'heure. J'ai bien dit qu'il soit saoulé. Je ne me suis pas trompé. Là, vous entendez ? On met à peu près un litre et demi. On baisse le feu parce que là, il n'y a pas besoin que ce soit très fort. On y ajoute le concentré de tomate. Et on va laisser ça mijoter pendant 20 minutes pour que notre jus soit bien fait, bien mélangé entre les oignons, la tomate et le fond. D'accord ? Donc, on se retrouve dans 20 minutes pour dresser notre soie-soulet. A tout de suite, les amis. Toute la mise en place est réalisée. Nous avons nos bijoux d'haricots axonnés. Ici, le petit jus qui va nous permettre d'arroser tout ça. Confit de canard, les viandes et la couenne qui est revenue. On va dresser pour aller en cuisson. On commence donc par mettre au fond de la casserole un lit de couenne. Alors, vous allez me dire pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ça va permettre pendant 3 heures à toute la casserole de ne pas raccrocher et d'être toujours un petit peu imbibé de gras par le fond et ça va parfumer tout le temps. Ensuite, on va mettre une couche de haricots. Certains mettent les carottes, d'autres, comme moi, pas. Je trouve que le cassoulet ou le soie-soulet, en l'occurrence, c'est plus un plat de viande pour faire bénéficier aux haricots de toutes ses saveurs. On met sur la première couche nos confits. Là, je dresse pour 6 personnes la moitié d'une cuisse et 6 morceaux d'autres. À la fin, j'en aurai un peu plus, mais on a fabriqué un peu plus parce qu'on a invité des amis après tournage. Mais ça, c'est notre histoire. On met nos tranches de saucisson. Nos morceaux de porc. Nos morceaux de poitrine de porc. Encore un petit morceau là. Ensuite, on va recouvrir d'une nouvelle couche de haricots. Et là, à l'intérieur, je vais intégrer mes saucisses de Toulouse, qui sont déjà à peu près cuites. Comme ça. Donc, on arrive au bord. Il faut même mettre un peu plus. On va finir cette partie de haricots dessus, là, comme ça. Ensuite, évidemment, on prend la louche. On prend notre jus. Et on vient arroser. Il faut y aller parce que trois heures, c'est long à cuire. J'ai préalablement mis mon four à chauffer à 150. Contrairement à l'idée reçue, pendant la cuisson, on ne le couvre pas. Toutes les demi-heures, trois quarts d'heure, va se former une croûte au-dessus. Il y en a qui la remplacent par de la chapelure. Nous, on laisse la croûte naturelle. Cette croûte, vous la percez tous les trois quarts d'heure. Vous remettez un petit peu de jus dedans pour réapprovisionner le grain en jus. Et à la fin, vous ne casserez pas la croûte. Et ça vous fera ce brillant. Vous verrez ça tout à l'heure en fin de cuisson. On se revoit en fin de cuisson. Dans trois heures, j'aurai cassé la croûte entre les deux. À tout de suite. Oh ! Écoutez ça ! Les cloches de soissons ! La cathédrale de soissons qui sonne. Mon dieu, c'est l'heure du soissoulet. Je vais vite voir dans le frigo. Ouh, oui ! Mah ! À faire rougir en Toulousain. Alors, on va voir ce que ça donne un peu partout. Regardez-moi ça. Regardez. La saucisse. Le saucisson. Le porc. Le canard. Tout y est. Tout, tout, tout. Et, comme on a bien arrosé tout au long de la cuisson, on a encore un petit peu de jus. Pour napper. Et donner une jolie couleur. à tout ça. Les amis, sois saoulés. Tous les axonnais se joignent à moi pour vous souhaiter un très, très, très bon appétit. Alors, à vos fourchettes. À vos couteaux. Un salut à nos amis du Sud. Et à très vite. Alors, tout se passe bien ?